Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonsoir tout le monde. On va terminer, s'il vous plaît, notre application de l'autre fois, la gestion des clients. L'autre fois, s'il vous plaît, on a fait quoi? On a fait le bouton fermer, enregistrer, afficher et rechercher. Enregistrer, par exemple, il permet d'ajouter un client dans la base donnée qu'on a créée dans le SQL Server, qui s'appelle GESTCOM, et dans la table CLIENT. J'ai ici, par exemple, 1 et 2. Je peux faire le 3, par exemple. Infologue, un exemple là, SA. Boisson, bouloir, les fleurs. Voilà. Rabat. Ici, je fais entre les numéros de téléphone. Numéros de fax. N'importe quoi, les numéros. Alors, je fais enregistrer, voilà enregistrer. Ça, on l'a fait l'autre fois. Ça, enregistre. Ça, on l'a fait l'autre. Ça, on l'a fait l'autre. On l'a fait l'autre. On l'a fait l'autre, s'il vous plaît. Avec succès. Alors, s'il vous plaît. Si je fais afficher, s'il vous plaît, il va ajouter le troisième ici. Afficher. Et je sais, pour faire la mise à jour, s'il vous plaît, du tableau, rien du Flix Grid, du Tata Grid qu'on a ajouté. Il y a le 1, le 2. Il va ajouter le 3. Toujours, j'attends un petit peu. Voilà, il a ajouté le 3, s'il vous plaît, dans le tableau, automatiquement. Alors, ici, rechercher, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire une recherche ? Alors, pour faire une recherche, je tape ici une valeur que je veux rechercher. Par exemple, si je tape le 3, alors le 3, ça existe. Je clique sur « Rechercher ». Voilà. S'il existe, il va afficher les données, les 3. Sinon, s'il vous plaît, il va afficher un message que le numéro 3, ça n'existe pas, que le client numéro 3 n'existe pas. Voilà, j'attends. Toujours, c'est un problème, il n'y a plus de connexion. Mais il va afficher. Voilà, il a affiché le 3, s'il vous plaît. Si, par exemple, c'est pas moi, j'ai tapé ici un 5. Pardon, parce que je n'ai pas fait le bouton « Nous voir ». On va faire le bouton « Nous voir ». Voilà. Si je tape, par exemple, ici un 5, un 5 n'existe pas. Rechercher. Normalement, ça n'existe pas. Elle affiche un message. Elle va afficher un message que le 3 n'existe, le 5. Je m'excuse que le 5 n'existe pas. Le 5 n'existe pas. Attends. Voilà. Client numéro 5, que j'ai tapé ici, voilà, n'existe pas. On va changer un petit peu, s'il vous plaît, le code de rechercher. J'explique. Voilà le code de rechercher. On a fait l'autre fois, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ici, c'est quoi, s'il vous plaît ? Quand je vais faire une recherche, je dois taper quelque chose. Ici, s'il vous plaît, je dois taper le numéro recherché dans où, s'il vous plaît, dans le TXT1C. OK. Qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît ? On va afficher une boîte de messages. Une boîte de messages, c'est comme le message box. Mais le message box, par exemple, s'il vous plaît, le message box, voilà ce que j'appelle un message box. Ça, c'est un message box, OK ? Un message box où il est seulement. Le message, ici, c'est quoi, s'il vous plaît ? C'est le titre, l'icône et les boutons. Ça existe, s'il vous plaît. Ça existe dans d'autres langages de programmation. Une boîte de messages qu'il va ajouter ici et une textbox à l'intérieur. Une textbox à l'intérieur. Dans le C-Sharp, ça n'existe pas, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je dois faire, s'il vous plaît ? Je vais utiliser la commande où ça s'appelle MSG box, input box. Cette commande, s'il vous plaît, ça existe dans le visual basique. Dans le visual basique et sinon dans le visual C-Sharp. Je vais demander au C-Sharp que je vais utiliser quelques commandes. Quelques commandes de visual basique. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire ? Avant, s'il vous plaît, je dois insérer les petites commandes, ou bien les commandes que je dois utiliser du visual basique. Je clique sur projet. Projet. Ajouter une référence. Ajouter une référence. OK. Choisis le point net. Choisis le point net. Je recherche le Microsoft visual basique. Voilà. Microsoft. Je peux même utiliser, s'il vous plaît, le visual C-Sharp. Je vais utiliser seulement le Microsoft visual basique pour prendre quelques commandes de visual basique. OK. Et je fais OK. Voilà. Il est ajouté. Ensuite, s'il vous plaît, je vais cliquer sur recherche. Je vais modifier un petit peu. Rechercher, s'il vous plaît. Ah bon. Voilà. Je vais utiliser ici, s'il vous plaît. On a dit que le numéro de client, il est déclaré. Comment, s'il vous plaît ? Il est déclaré entier. Je vais faire une variable. Int. Int. Cr. Par exemple, numéro de client recherché. Egal. Ici, s'il vous plaît, je vais... Parce que toujours la zone de texte, ou bien le texte box qu'il y a un cert, il est du type texte. Je dois toujours le convertir en quoi ? En int. Alors, je fais il, point. Point, part. C'est bon. Parenthèse. OK. Je vais insérer, s'il vous plaît, la commande des Visual Basic, qui s'appelle Input Box. On utilise Microsoft. On utilise Microsoft. Microsoft. Point. Visual Basic. Voilà. Ça existe, voilà. Visual Basic. Point. Interaction. C'est-à-dire les commandes. Interaction. C'est bon. Point. Voilà. Les quelques commandes, s'il vous plaît. Quelques commandes qu'on inserte. Voilà. Les commandes. C'est bon. Voilà. Je recherche l'Input. Input Box. Il y a le MSG Box, s'il vous plaît. C'est quoi le MSG Box ? Le MSG Box, c'est presque la même chose que Message Box. C'est-à-dire, c'est une boîte de messages sans un zone de texte, sans un texte box, s'il vous plaît. Mais Input Box, s'il vous plaît, ça, c'est une boîte de messages avec un zone de texte. Voilà. Input Box. Voilà. Parenthèse. Guillemets. Voilà. Numéro de contact. Ça, c'est le message. Numéro de contact. Recherche. Voilà. Le titre, s'il vous plaît. Le titre. Je fais, par exemple, s'il vous plaît, geste camp. Le nom de notre base donnée. Geste camp. Hein. Ça, c'est le parenthèse. C'est le parenthèse de Input Box. Deuxième parenthèse, c'est le parenthèse de Microsoft, d'Input Box, avec point virgule. C'est bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on recherche ? Au départ, s'il vous plaît, l'autre fois, on a fait quoi ? L'autre fois, on a recherché ce qu'on a tapé dans le txtnc.exe. Maintenant, non, s'il vous plaît. Je vais rechercher ce que j'ai tapé dans le ncr. Je change ça. Voilà. Je tape ncr to string. Sur to string. Voilà. C'est bon. Et on termine. Et ici, s'il vous plaît, si ça n'existe pas, c'est ici quoi ? Ici, c'est ncr. Ce n'est pas txt parce qu'on recherche ncr. To string. Toujours to string. Voilà. On va essayer maintenant, s'il vous plaît, et on va voir c'est quoi ? Input Box. J'exécute. Alors, rechercher. Quand je clique, c'est rechercher normalement. Ce que j'ai demandé, s'il vous plaît, ce que j'ai demandé, c'est d'afficher une boîte de message avec un textbox. Ce textbox, on a appelé quoi ? Je l'ai appelé, je l'ai nommé, s'il vous plaît, ncr. Ncr. C'est-à-dire, ce que je tapais doit être sauvegardé dans une variable de type int, ncr. Et je recherche le ncr. Je clique sur recherche. Voilà. Ça, c'est une boîte de message. Une boîte de message, s'il vous plaît. Titre, numéro de client, juste comme, message numéro de client, on cherche. Et voilà, s'il vous plaît, la textbox que j'ai ajoutée ici. Ça, ça n'existe pas dans le C-Sharp. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait, s'il vous plaît ? J'ai utilisé une commande de visual basique. Une commande qui se trouve dans le visual, ça s'appelle Input Box. Input, quand je dis Input, c'est-à-dire Textbox. OK, c'est Textbox. Box, s'il vous plaît, c'est une message. C'est une boîte. Une boîte de message avec une Input ou bien un Textbox. Ici, je vais taper, s'il vous plaît, je recherche, par exemple, le 2. On sait que le 2, ça existe. Le 1, 2, 3. On va voir. Je clique sur OK. J'attends un petit peu. OK. Normalement, il doit être affichible. Pour moi, le 2, ça existe. Ça existe le 1, le 2, le 3. Voilà, j'attends. Quelques secondes. Voilà, il a affiché, s'il vous plaît, le 2. C'est bien. Ça existe. Quand je clique sur Rechercher, je recherche un numéro de clic qui n'existe pas. Le 8, par exemple. OK. Voilà. Client 8 n'existe pas. Rechercher un numéro qui existe. Le 1. OK. Automatiquement, il a affiché 1. Affiché, s'il vous plaît. Voilà. Le 1, le 2, le 3. C'est bon. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je modifie un petit peu, s'il vous plaît. J'ai utilisé des commandes de Visual Basic. Pour utiliser les commandes de Visual Basic, s'il vous plaît, je dois insérer ces commandes. C'est comme j'utilise la bibliothèque de Microsoft Visual Basic. Pour cela, ça n'existe pas. Ce n'est pas avec le using, s'il vous plaît. Je n'utilise pas le using. Je ne peux pas utiliser le using pour utiliser un autre langage de programmation. On utilise un référence. On dit référence, projet. Je vais que j'arrête ces questions. Projet, s'il vous plaît. Ajouter une référence. Bon, j'ai fait. Point net. Microsoft Visual Basic. Validie par OK. Automatiquement, il est ajouté. C'est bon. Ensuite, dans Rechercher, j'ai utilisé une variable. Voilà, s'il vous plaît, il a commencé Input Box. Input Box, j'avais dit, s'il vous plaît, Input Box, il est utilisé pour afficher une boîte de message avec un textbox. Ce textbox, s'il vous plaît, je l'ai nommé quoi? Je l'ai nommé NCR. Numéro de client recherché. Et dans notre SQL Server, dans notre base de données, juste comme la table client, on a déclaré que le numéro de client, il est de type entier. C'est pourquoi je dis ici Int. Si le textbox, s'il vous plaît, on déclare Char. Il est par exemple Date et ainsi de suite. Moi, j'ai utilisé Int, c'est entier. C'est bon. Donc, voilà, ici, NCR, ici, NCR. C'est bon. Je laisse un petit peu le temps, s'il vous plaît, le temps de screen ici, vous le screenz votre. Rechercher. Voilà, la nouvelle recherche. Ça, c'est recherche. Tout ça, c'est recherché. Screen et l'écran, si vous voulez, s'il vous plaît. Mais n'oubliez pas, pour utiliser les commandes visuels basiques, on doit cliquer toujours sur les références, projet, ajouter références, point net. Je recherche Microsoft visuels basiques et je valise par OK. C'est bon? D'accord, c'est bon. Voilà ce que j'ai changé dans recherche. Je vais ajouter deux boutons, s'il vous plaît. Je vais ajouter le bouton. Au départ, je vais ajouter le bouton modifié et le bouton suprimé. Bouton modifié, bouton suprimé. Voilà. On est ministre, voilà. Je dis ici deux boutons, même nouveau, s'il vous plaît. Je vais ajouter trois boutons. Enregistrer. Enregistrer. Un petit peu les tailles. C'est bon. Alors, on ajoute quoi? On avait dit, je vais ajouter deux boutons. Il y a un petit peu. Je laisse la place. Pour tout le bouton, je vais prendre ça, faire copier si je veux. Coller. Alors, ici, name. C'est modifié. Text. Text. Il vous plaît modifié, même chose. Text. Modifié. Après, on ajoute. Potons suprimé. Potons suprimé. Text. Subprimé. Text. Subprimé. Name. Subprimé. Name. Subprimé. Ensuite, si je veux ajouter le bouton nouveau. On va discuter un petit peu qu'est-ce qu'il va faire nouveau. On va voir. Potons name. Nouveau. Text. Text. Nouveau. Voilà. C'est bon. J'explique qu'est-ce qu'on va voir. Au départ, j'exécute, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît. Modifié. Ici, prémé. Ils doivent être actifs quand je fais rechercher. Quand je fais rechercher, par exemple, ici, qu'est-ce que je peux modifier? Rien du tout. Qu'est-ce que je peux supprimer? Rien du tout, s'il vous plaît. OK? Je ne peux rien supprimer. Je ne peux modifier. Quand je fais rechercher, je fais, par exemple, 2. Je valide par OK. Je valide par OK. Il va afficher le 2 ici. Je continue des 2. Je l'enregistre. Il y a des numéros de clics. Après ça, s'il vous plaît. Je peux le supprimer? Je peux le modifier. C'est-à-dire que supprimer et modifier doivent être actifs. Doivent être actifs. Si je clique sur rechercher, ce que je recherche, s'il vous plaît, doit être existé. Il doit exister, s'il vous plaît. Il doit être existé, s'il vous plaît. Alors, pour cela, j'attends un petit peu, s'il vous plaît, qu'il affiche. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, il a affiché l'enregistrement 2 ou bien le client 2. Je peux le modifier. Si je modifie quelque chose ici. Je peux le supprimer. Je peux le supprimer. Je veux le supprimer, s'il vous plaît. Alors, pour cela, s'il vous plaît, au départ, modifier, supprimer, doit être désactivé. Pour les désactiver, je sélectionne les deux. Voilà les deux. Je recherche un bouton qui s'appelle Enable. Voilà. Enable. Est-ce qu'il est actif? Quand je dis Enable, est-ce que c'est activé? Ils sont activés. Ici, je fais Force. J'exécute. Voilà. Ils sont désactifs. C'est-à-dire qu'ils sont désactifs. Je fais Rechercher, s'il vous plaît. S'il existe, ce que je recherche, Modifier, supprimer, doivent être activés. Et Enregistrer, s'il vous plaît, doivent être désactifs. C'est-à-dire que je ne peux pas enregistrer un client deux fois. Je répète. Je clique sur Rechercher. Je recherche un client. Existe. Modifier, supprimer, doivent être activés. C'est bon. Et Enregistrer, désactif. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le programme de Rechercher. OK? Ça, comme je dis FRD.HouseRouse, c'est-à-dire qu'il existe. J'ai affiché le contenu. Ici, s'il vous plaît, je vais ajouter le bouton Enregistrer. Enregistrer, point. Attendez, je vais l'appeler quoi? Je vais voir, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai appelé le bouton. Voilà. Ça s'appelle Ajouter. Enregistrer, ça s'appelle le bouton. Il s'appelle Ajouter. Ici, je vais prendre ça Ajouter. Voilà, c'est ça le bouton Ajouter, point. Enable. Enable. Ajouter doit être désactivé. Enable égale. Pause. J'active quoi? Je vais activer le bouton. Je vais activer Modifier. Modifier, point. Enable. Enable, s'il vous plaît. Égale. Throw. Ensuite, ça reste quoi à modifier? C'est supprimé. Point. Enable égale. L'actif. Voilà. Alors, je vais tester ce que j'ai fait. Je teste un petit peu. Voilà, ils sont désactivés. Enregistrer, il est actif. Je vais rechercher. Deux. J'attends qu'il affiche le deux, s'il vous plaît. Une fois, il va afficher le deux, parce que je sais que le deux existe. Modifier. Supprimer. Devraient être actif. Et enregistrer. Dovraient être désactivés. J'attends un petit peu. Pour voir. Voilà. Quelques secondes. Voilà, c'est le point. Voilà, ça, c'est désactivé. Il a affiché le contenu. Ça, c'est désactivé. Mais modifier, supprimer, ils sont actifs. OK? C'est bon. On commence. On commence. Je vais commencer un petit peu à faire le programme modifié. Avec le SQL, modifié avec le SQL. Je commence. Voilà, modifier. Au départ, vous affichez un message. Si vraiment, il faut modifier. Et enfin, message box. Et message box. Point. Bon, ciao. Voulez-vous effectuer la modification? Modification, voilà. Verguez. If, s'il vous plaît, toujours le if, ça divise avec une parenthèse ici. Verguez, s'il vous plaît, le titre qui est juste comme virgule avec le boton, message box, boton, point, yes, no. Oui ou non? Point, virgule. Clicons, s'il vous plaît, message box, icône, c'est une question. Peut-être fait, question. Voilà. Faire une parenthèse. Est-ce que ça, il est égal, égal à dialogue result? Dialogue. Et si il a cliqué sur oui, dialogue result, yes. Automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Parenthèse. Parenthèse. On va voir qu'est-ce qu'il va faire, c'est bon. Au départ, la modification doit être faite où? Elle doit être faite, s'il vous plaît, dans la base donnée. C'est-à-dire, je fais BD.open. BD.open. C'est bon. Ensuite, je dois créer quoi? Je dois créer une requête. Une requête de modification. Une requête de modification. Alors, la requête de modification. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je crée une SQL commande. SQL commande. CMT égale. Toujours new. SQL commande. Entre parenthèses, guillemets, je tape ma requête. Quand je veux faire une requête d'insertion, d'ajout, d'enregistrement, on fait insert. Je veux sélectionner ou bien afficher, on dit select. Select. Recherchez, s'il vous plaît, on a fait select. Avec where. Mais, la requête de modification, on utilise, s'il vous plaît, une commande. SQL, ça s'appelle update. App. Update. Alors, c'est update. Le nom de la table. La table, ça s'appelle quoi? La table, ça s'appelle, s'il vous plaît, client. Update client. Voilà. Et je commence, s'il vous plaît, à faire le set. Le champ que je veux modifier. Ici, on va tout modifier, sauf le clé primaire, s'il vous plaît. Toujours, le clé primaire ne peut pas, bien, ne peut pas être modifié. Je laisse le premier recueil, c'est-à-dire le numéro de contact. Ça, on ne le modifie pas. Ce que je vais modifier, s'il vous plaît, ce sont les autres champs. C'est-à-dire, raison sociale, adresse, ville. Téléphone et fax. Raison sociale, adresse, ville, téléphone et fax. Alors, je fais cette update client. C'est le numéro de client, raison sociale. Voilà, raison sociale. Ici, égal, le nouveau nom, il est un peu ou, apostrophe, deux apostrophes, plus, txt, rs, point texte. Point texte, c'est bon. Alors, toujours, plus, guillemets, apostrophe. Virgile, on modifie, on a modifié la raison sociale. On modifie l'adresse. Le champ adresse. Voilà. Adresse, il est égal, toujours, apostrophe, deux apostrophes, il vaut plus, guillemets, plus, txt, a, point, texte, plus. Voilà. Alors, virgile, le troisième champ, c'est ville. Ville égale, toujours, les apostrophes, plus, txt, v, point, point texte. Ça, c'est quoi, avec plus à la fin, oui. Ensuite, virgile, après ville, vous avez téléphone, tel, il est égal, apostrophe, deux apostrophes, plus, txt, t, point texte, avec plus, guillemets, voilà. Le dernier, s'il vous plaît, c'est fax, fax, égal, voilà, plus, txt, txt, point, texte, et plus à la fin, voilà. Alors, j'ai terminé, s'il vous plaît, ici, les champs, mais ici, je vais dire, lequel enregistrement est doit afficher. Je fais virgile, voilà, virgile, where, where, numéro de contact, numéro de contact, numéro de client, s'il vous plaît, je vous excuse. Numéro de client, voilà, numéro de client, égal, numéro de client, égal, apostrophe, voilà. Ce que j'ai recherché, s'il vous plaît, c'est, avec une boîte de message, on l'a appelé ncr, voilà, c'est ncr, excuse, plus, ncr, ici, convertir le entier, to string, ncr, point, to string, voilà, plus, presque terminé, c'est, et bd. Là, je pose une question, s'il vous plaît. Le ncr, s'il vous plaît, j'explique un petit peu ici, c'est un petit problème. Alors, le ncr, on l'a déclaré où ? On l'a déclaré, c'est recherché, voilà. Tout ce qui est déclaré, s'il vous plaît, à l'intérieur d'une procédure, c'est le procédé recherché, il est connu seulement dans la procédé recherché. Alors, le ncr, il est utilisé dans recherché, on doit l'utiliser dans modifié, on doit l'utiliser dans supprimé. Alors, c'est une variable, s'il vous plaît, qui ne doit pas être déclarée à l'intérieur d'une procédure. Elle doit être déclarée, s'il vous plaît, dans le dbd form. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire ? En haut, s'il vous plaît, voilà, ici. Comme le bd, le bd, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'on est utilisé dans tous les boutons. C'est pour ça qu'on a déclaré une déclaration externe, une déclaration avant public form. Ici, je fais int, ça c'est une déclaration, ncr.vrg. Voilà. Et à l'intérieur de rechercher, rechercher, s'il vous plaît, rechercher, voilà. Directement, je fais insert, parce que l'insert l'est déjà déclaré. C'est bon. Maintenant, s'il vous plaît, ici, dans modifier, il va connaître c'est quoi. Ici, s'il vous plaît, c'est-à-dire where, qu'on a fait, where, ici, voilà, voilà. Ici, ça reste un petit problème ici. Voilà. Insert. Point, to shrink. Très bien. C'est bon. Très bien, s'il vous plaît. Et maintenant qu'on est dans NCS, c'est une déclaration publique. Quand j'ai dit une déclaration publique, il est connu dans toute l'application, s'il vous plaît. C'est pourquoi on l'a déclaré externe. C'est pas à l'intérieur d'une botan, s'il vous plaît, ou bien d'une procédure. Après ça, s'il vous plaît. Une fois que j'ai créé, je dois exécuter la requête. Viens, le query qu'on a créé pour l'exécuter, on fait CMT. Point. Exécuter non-query. Je ne fais pas exécuter la requête, s'il vous plaît. Exécuter la requête quand je veux afficher quelque chose, quand je fais une consultation. OK, avec select, mais insert, update, ou bien supprimer, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on va voir supprimer, c'est-à-dire requête qu'on doit exécuter avec non-query. Voilà. Non-query. Point, virgule. Après, j'affiche un message que la modification a été bien faite. Un message, c'est-à-dire message. Boxe, point, point show, point show, le message, modification, effectuer, avec succès. Voilà. J'enregistre comme. Et je ferme ici, je ne te remets pas. C'est bon. Je fais BD.open. BD.point.close. Je vais tester un petit peu, s'il vous plaît, est-ce que ça marche? Je vais tester. S'il n'y a pas d'erreur. Je vais faire afficher. J'affiche les trois. Voilà, les trois. Je fais rechercher, par exemple, le deux. OK. Voilà. Je vais changer la raison sociale. Argen. S.A. Attention, s'il vous plaît. Ici, je modifie seulement la raison sociale. Je fais modifier. Voilà. Voulez-vous effectuer la modification? Si je clique sur oui, elle doit la modifier. J'attends qu'elle m'affiche, s'il n'y a pas d'erreur, elle va afficher. Voilà, ici, il y a une erreur. S'il y a une erreur, j'ai oublié que ceci, on va voir que c'est quoi l'erreur. D. C'est qu'elle est l'erreur. Update, voilà. La table client, avec S. Toujours, s'il vous plaît, je vérifie comme ça. La table client, c'est avec S. C'est bien. Voilà. C'est update client. Oui. Et 7. je prends la raison sociale égale TXTRS, c'est bien adresse égale plus TXT A.TX voilà, ville égale TXTV, téléphone fax ouais c'est ça voilà, voilà, voilà je reteste toujours affiché oui, il y a question s'il vous plaît non monsieur, c'est bon c'est bon, d'accord oui monsieur au niveau du dernier client, il n'y a pas S est-ce que ce n'est pas ce qui provoque le dernier client, s'il vous plaît client 3 oui, client 3 il y a 3, il y a 1, le 2, le 3 le 3, le dernier client il n'y a pas S oui, c'est ça attendez que je vois le code attendez une minute je vais rechercher je fais le 2 ici on a tapé margine voilà, modifié je vois l'erreur oui j'ai fait ici update client oui c'est de raison sociale TXTRS oui c'est margine oui voilà TXTRA.txt plus, plus et toujours j'oublie le plus je vérifie le plus je vérifie le plus je vérifie le plus attendez salut numéro de client j'ai vérifié comment ça s'écrit monsieur here Vous pouvez voir n ETF comment je l'ai tapé voler les colonnes et s'il n'y a pas de S voilà libre 1000 client, ça s'écrit comme ça. Raison sociale, voilà. Adresse, ville, tel, fax. La table client, il est écrit avec S, ce qui est bien, mais le numéro de client, pas de S, j'ai pas de S ici. Monsieur? Oui. Ok, ok, ok. Au niveau de code modifié, vous pouvez voir le télé. Télé, il manque une virgule, virgule. Voilà le télé. Une virgule, là-bas, non? Non, voilà la virgule. Alors la virgule du fax. Ici, pas de virgule. C'est pas de virgule, ça y est. Non, non, il croit un virgule à côté de texte, 20. texte, plus. Ah oui, non, va, oui. Oui, une apostrophe, c'est ça. Ah, c'est ça. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Alors, affiché. Toujours, il faut faire attention à les apostrophes, les guillemets, les plis. J'attends qu'il a fait, s'il vous plaît. Voilà. On recherche. recherche. Recherchez le 2. Marjane. Modifié. Oui. Voilà, modification effectuée avec succès. C'est bon. Je vérifie, s'il vous plaît, s'il a été modifié ici. Je vais recliquer sur affiché. Voilà Marjane. C'est bon. Il a affiché Marjane. Alors, ça marche. Et un problème qui reste, s'il vous plaît. Quand je clique sur modifier, la modification a été effectuée avec succès. OK. Normalement, une fois que j'ai modifié, je dois cliquer sur nouveau pour éviter ça. Alors, on va faire le programme de nouveau. Faites attention au programme de nouveau. Le programme de nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vide tous les zones de texte, tous les textbox. Il va désactiver le bouton modifier, désactiver le bouton suprimer et activer le bouton enregistrer. Alors, pour cela, comment je fais? Nouveau. On a txt.nc.vd, s'il vous plaît, c'est clair. C'est clair. Effacer tout. Ensuite, txtrs, point clair. Txta, point clair. Oui. Txt.nc.vd, s'il vous plaît. Et txt.nc.vd, s'il vous plaît. Les parenthèses à la txt.nc.vd, s'il vous plaît, c'est tel. Point. Point clair. Oui. Et txt.nc.vd, s'il vous plaît. Point clair. Ici, j'ai fait quoi? J'ai vide les zones de texte. Activer le bouton enregistrer. Enregistrer, ça s'appelle ajouter. Ajouter, point. Enable. Pour l'activer, on fait égal 3. Désactiver les autres boutons, c'est-à-dire modifier. Modifier, point. Enable. Voilà. Désactiver, c'est égal, force. Très bien. Ça reste supprimer. Motton supprimer, point. Enable, égal, force. Ramener le curseur ou bien sélectionner txt.nc.vd, s'il vous plaît. On teste ici. Afficher. Après quel appui? Je vais cliquer sur « Rechercher ». Toujours on voit que les boutons « Modifier » et « Primer » sont désactivés. « Rechercher ». Je recherche 3, par exemple. Voilà. Je modifie ici, par exemple, si je veux un « Casa ». Je clique sur « Modifier ». Oui. Voilà. Modification. « Afficher ». Donc. Voilà. Il a modifié « Casa » ici. Je clique sur « Nouveau ». S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout vider. Et voilà. Nouveau. Il a tout vidé, s'il vous plaît. Il a sélectionné le txt.nc. Il a désactivé le bouton « Modifier ». C'est prévu. Il a réactivé le bouton « Enregistrer ». Alors, ici, quand je... On va modifier un petit peu le programme de « Modifier ». Quand je clique sur « Rechercher », il a affiché, s'il vous plaît. Quand je clique sur « Modifier », il a modifié, mais il a laissé ça vide. Je vais demander, donc, à l'intérieur du programme du code de « Modifier », d'activer le bouton « Nouveau ». Directement. Sans que je clique, s'il vous plaît. Comment je fais? Ici. Alors, je vais faire l'appel, s'il vous plaît. Je vais faire « Appel », attention, s'il vous plaît. Ça, c'est modifié. Ici. Voilà. À l'intérieur. C'est-à-dire ici, s'il vous plaît. Et si je vais faire « Appel », appel à quoi? Appel au bouton. Le code du bouton « Nouveau ». « Nouveau », ça s'appelle « Nouveau ». Voilà. Nouveau. Voilà. Nouveau clic. Le bouton de « Nouveau clic ». Parenthèse, s'il vous plaît. Ici, je tape toujours « Sender » avec « E ». Ici. Ici. Chaque bouton, s'il vous plaît. « Object » « Sender » et « E ». Moi, je vais prendre seulement « Sender » et « E ». Point de vue. Je teste, s'il vous plaît. Est-ce que ça marche? Voilà. Je vais rechercher. Normalement, quand je clique sur « Modifier », il va effectuer une modification et il va cliquer automatiquement sur le « Nouveau ». Il va activer le code du bouton « Nouveau ». Automatiquement, il va activer le « Nouveau ». Je clique sur « Nouveau ». Je clique sur « Modifier ». Je clique sur « Modifier ». Voilà. Modification. Une fois que je clique sur « OK ». Voilà. Il a tout vide. Sans que je clique sur « Nouveau ». Automatiquement, il a activé le « Nouveau ». Le code du « Nouveau », s'il vous plaît. Comment j'ai fait? Ici, toujours dans le bouton « Modifier ». Voilà. « Nouveau ». Clique. Le « Nouveau ». Clique, s'il vous plaît. Si vous voulez prendre, c'est ça le bouton « Nouveau ». Voilà. « Nouveau ». Clique. Entre parenthèses, je fais seulement « Sender ». « Sender ». Et ici, s'il vous plaît, le « E ». C'est bon? Chaque bouton, s'il vous plaît. Chaque bouton, s'il vous plaît. Quand je veux faire l'appel, « Appel à ». Au code d'une procédure, d'un bouton, s'il vous plaît. D'une procédure. Je prends le nom de la procédure. « Nouveau clic ». Entre parenthèses. Ça, c'est « Sender ». Et « E ». Et ça marche à merveille. C'est bon, s'il vous plaît. Voilà. J'ai terminé, s'il vous plaît. Le bouton « Modifier ». Ce qui reste, s'il vous plaît, c'est le bouton « Supprimer ». « Supprimer ». Alors, « Supprimer ». Là, le bouton « Supprimer ». Alors, toujours, s'il vous plaît, avec le message « F ». « Message box ». « Point ». « Point show ». « Effective ». « La suppression ». « Voilà ». « Virgule ». « Just come ». « Virgule ». « Avec le bouton ». « Mrs. Box button ». « Yes. « No ». « Virgule ». « Avec une icône. » « Question ». « Point ». « Icon ». « Qu'est-ce que c'est ? » « Je n'ai pas question, s'il vous plaît. » « Question ». « Voilà ». « Verbe, parenthèse ». « Est-ce qu'il est égal ? » « Égal ». « Si je clique sur « Dialogue ». « Result ». « Service ». « Yes ». « Qu'est-ce qu'il va faire ? » « Il va effectuer la suppression. » « Et la suppression, toujours, j'écris une requête, s'il vous plaît. » « Une requête de suppression ». « La suppression doit être faite dans VD. » « Je fais VD. » « Open ». « Voilà. » « Alors, ici, j'écris une commande. » « Scale commande. » « Scale commande. » « CMD. » « Égal. » « New scale commande. » « New scale commande. » « Et je crée ma requête, s'il vous plaît. » « Update. » « On a fait « Update », c'est la modification. » « C'est la mise à jour. » « Insert. » « C'est l'ajout. » « C'est l'enregistrement. » « J'ai ajouté un enregistrement. » « Select. » « C'est affiché. » « C'est recherché. » « Applicware. » « Mais, c'est pression, s'il vous plaît. » « Il utilise la commande « Delete ». « La commande « Delete ». » « Je tape ici « Delete ». « Delete ». « Delete ». « Après « Delete », s'il vous plaît. » « C'est le nom de la table. » « La table, ça s'appelle « Client ». « Supprimer. » « À partir de la table « Client ». « Va supprimer quoi ? » « Un filtre. » « Recherche. » « Where. » « Where numéro de client. » « Numéro de client. » « Égal. » « Apostrophe 2. » « Ici. » « Le NCR que j'ai recherché, s'il vous plaît. » « Point. » « To string. » « Plus. » « Ça. » « Ça doit être exécuté dans la base d'EVD. » « Si. » « Point virgule. » « Après. » « Exécuter la requête. » « Exécuter une requête, s'il ne vaut plus toujours. » « C'est la même chose pour modifier. » « Enregistrer. » « Je fais CMD. » « Exécuter query. » « Exécuter non-coherer. » « C'est ça. » « Après. » « Je fais BD.close. » « Ça affiche un message que la suppression a été bien effectuée. » « Message. » « Message box. » « Point show. » « C'est pression. » « Déflexiée. » « Avec sexy. » « Voilà. » « Virgule. » « Toujours. » « Je fais gestion. » « Une fois qu'il vous plaît. » « Elle a supprimé. » « Je dois cliquer sur nouveau. » « Nouveau. » « Ça s'appelle nouveau. » « On a dit nouveau clic. » « Entre parenthèse. » « Je peux ici scinder. » « À la fin, c'est E. » « Point vue. » « S'il n'y a pas d'erreur. » « Dépression et sensification. » « Directement. » « Je fais rechercher. » « Je recherche le 3. » « Je vais supprimer le 3. » « Si j'ai oublié quelque chose. » « Attendez. » « Il y a une erreur. » « Il affiche ici une erreur. » « J'ai oublié une parenthèse. » « J'ai oublié une parenthèse. » « J'entends un petit peu qu'elle affiche. » « Je vais arrêter l'exécution pour voir l'erreur. » « Voilà. » « Je ferme. » « Il y a une erreur. » « Je cherche. » « J'aide comme avec minuscule. » « Ici. » « C'est clair. » « C'est clair. » « Attendez. » « J'ai oublié ici, s'il vous plaît, en parenthèse. » « La parenthèse de F. » « Ici. » « Voilà. » « Voilà. » « Je l'ai fermé. » « Tu recherches. » « On a dit qu'on va supprimer le 3. » « Je l'ai vu. » « Oh, je l'ai vu.» « J'ai vu mr. » « N'esté maintenant니er que j'ai vu m' HIV » « s'il vous plaît. » « Je n'y ai vu. » voilà, je clique sur supprimer voulez-vous effectuer la suppression oui voilà, suppression effectuée avec succès elle a été supprimée je vérifie s'il vous plaît, je clique sur afficher est-ce que le tronçon existe ou bien, elle a été supprimée voilà, le tronçon n'existe pas s'il vous plaît, elle a été supprimée directement c'est bon s'il vous plaît est-ce qu'il y a une question pas de question non d'accord alors la prochaine fois s'il vous plaît, je vais travailler on a fait l'autre semaine c'est-à-dire les fiches produits oui le formulaire produit, on l'a fait externe moi je voulais faire à l'intérêt de cette application automatiquement je vais ajouter une nouvelle formulaire comment je fais ? c'est pour ajouter une formulaire j'explique ça j'ai projet ajouter un formulaire Windows c'est le forum 2 voilà je choisis Windows Form ajouter ça c'est le forum 2 quand je clique sur l'explorateur ici, j'ai deux formes j'ai forum 1 j'ai forum 2 forme 1 c'est un autre gestion de client voilà forum 2 voilà forum 2 il est vide mais le problème qui existe s'il vous plaît c'est quand j'exécute il affiche quoi ? toujours il va afficher la gestion de client non on a terminé la gestion de client je vais travailler dans un autre formulaire s'il vous plaît qui va gérer les produits les articles pour que à l'exécution pour qu'il affiche le forum 2 à l'exécution ici s'il vous plaît attention programme c'est je clique ici vous avez application run new forum 1 ça je fuit de directement j'exécute voilà il affiche forum 2 si j'ai fait forum 2 je retourne forum 1 il va s'exécuter s'il vous plaît avec forum 1 c'est à dire avec gestion de client voilà c'est la gestion de client c'est bon alors la prochaine fois s'il vous plaît je vais faire produit si je produis je vais faire tous les boutons s'il vous plaît ça enregistrer afficher rechercher modifier c'est prévu nouveau là après s'il vous plaît je vais faire la facture la facture doit être envoyée à un client ok la facture qu'est-ce qu'elle contient qu'elle contient les produits c'est à dire le forum 2 et ainsi de suite s'il vous plaît alors j'ai terminé la science d'aujourd'hui s'il vous plaît est-ce qu'il y a une question à votre sinon s'il vous plaît je vais arrêter le cours j'ai un autre cours s'il vous plaît des deuxième année à 22h15 pas de questions s'il vous plaît ça y est on va à la prochaine s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît